Il pourrait être mon père, c'est hors de... Content toujours ! Bye ! Bye ! Wow, dis donc, elle fout la truie ta caisse. Ouais, je voulais que ma bagnole en impose. Et quand tu fais peur, t'en impose. Elle est sûre cette voiture ? Elle est plus que sûre. Elle protège de la mort. Comment on peut construire une voiture qui protège de la mort ? Bah ça, c'est le boule des cascadeurs. T'as déjà vu voir un film où une bagnole se fait percuter par un smear-mork et tous les occupants de la voiture s'en sortent indemnes. Ouais. Ouais, bah à ton avis, comment c'est possible, ça ? C'est retoucher à l'ordi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils se privent pas pour bidouiller les images, t'as raison. Mais avant, du temps des vaches maigres, du temps des points limite zéro, des Larry le dingue Marie la Garce, la route de la violence, les vraies voitures percutaient de vraies voitures avec des vrais malades dedans pour les conduire. T'as filé au mécano de la bagnole que tu voulais bousiller. Et eux, ils s'occupaient de lui faire une armure de guerre, et voilà ! T'avais un joli bolide qui te protégeait de la mort. Je comprends, ouais. C'est juste dingue qu'une voiture puisse te protéger de la mort. Je pourrais lancer cette pelle mécanique à plus de 200 km heure et l'exploser contre un mur. Juste pour faire l'expérience. Pourquoi le passager est enfermé là-dedans ? Parce que c'est une voiture de tournage. Parfois, quand on tourne une cascade, le réalisateur met sa caméra dans la voiture pour shooter la scène de l'intérieur. C'est là où on plante la caméra, on appelle ça un crash box. Attends. Quand t'as proposé de me raccompagner chez moi, t'as oublié de dire que t'avais pas de siège passager ? Non, je conteste. Je t'ai rien proposé du tout. C'est toi qui m'a demandé de te raccompagner. J'ai dit oui, mais il y a un point positif, Pam. Je te ferai pas les avances en mettant la main sur tes jolies cuisses. C'est un argument, c'est clair. Arrêtez sûr. Bon, Mbam, c'est par où chez toi ? À gauche ou à droite ? À droite. Ah, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que c'était 50-50, 50% de chance que tu dises gauche ou droite. L'ennui, c'est qu'on va tous les deux à gauche. T'aurais pu choisir d'aller dans la même direction que moi et si ça avait été le cas, t'aurais eu un petit sursis avant de commencer à avoir la trouille. Mais puisque t'as dit que t'allais à droite, j'ai l'impression que tu vas commencer à avoir la trouille... maintenant. T'es... Mes hommes, ces enfoirés ! Je vais t'a péter ta putain de manole de merde ! Arrête-toi, bordel ! T'envois cette voiture, enculé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501